Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien IMO2. Comme on se l'était promis, je suis de retour avec Julie Letrémy de chez Locimo. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Bonjour à tous. Je suis content de faire ce deuxième entretien parce que je trouve qu'il se passe quelque chose de très intéressant dans le monde du logiciel immobilier parce que pour repositionner. Repositionne un petit peu Locimo et dis-nous en deux phrases ce que fait Locimo pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo. On vous met le lien de la précédente vidéo en commentaire aussi. Locimo est une société éditrice d'une suite de logiciels en direction des professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, huissiers, administrateurs de biens, gestion de copropriété, etc. Ok. Gestion locative, syndic de copro, transactions, location saisonnière. Exactement. Très bon résumé. Et en fait je trouve ça très intéressant parce que dans les... en ce moment, on voit l'importance de plus en plus forte du logiciel dans le travail du professionnel de l'immobilier, notamment pour être compétitif. Et ce que tu me disais dans la dernière vidéo, c'est qu'il y avait eu une forte évolution au sein des équipes, mais aussi dans l'outil et que notamment il y avait une nouvelle version qui allait sortir cette année. Et moi ça me donne très envie d'en savoir plus. Mais avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qui a motivé le fait de sortir une nouvelle version chez Locimo ? Ce qui nous motive, c'est l'évolution du marché. On a toujours besoin d'outils plus fiables et plus performants et qui soient accessibles. Et les problématiques qui sont remontées par l'ensemble de nos clients, par l'ensemble des professionnels de l'immobilier, toutes les choses qui peuvent être constatées et qui ne correspondent pas à une réelle valeur ajoutée dans le travail. Donc vous, vous avez beaucoup de retours des professionnels de l'immobilier. Vous êtes arrivé à un constat qu'il est temps de sortir une nouvelle version pour step up un peu, pour passer à l'échelle supérieure et puis surtout apporter beaucoup plus de valeur aux professionnels. Quand vous avez des retours, comment c'est traité ? Comment vous passez à l'action ? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous avez des retours et le moment où vous mettez une innovation, en place ou vous décidez de lancer une nouvelle version, comment ça se passe ? C'est une bonne question. Finalement, on a une problématique qui nous est exprimée par l'un de nos clients, qui nous est remontée généralement par le support technique qu'on peut avoir. Et nous, on analyse en fait ce besoin, on le comprend. Entre la façon dont il est exprimé et la réelle problématique, il y a parfois des petites nuances, il y a parfois des éléments de contexte à prendre en compte, etc. Donc, on se concentre vraiment à creuser le besoin, à comprendre le client. Et une fois que le besoin est compris, alors là, on se met à réfléchir à l'innovation qu'on va pouvoir mettre en face pour faciliter le quotidien de l'agent ou du professionnel en général. C'est intéressant ce que tu dis parce que, du coup, tu pars de l'identification d'un problème, mais après, il y a quand même un énorme temps pour comprendre le problème, à vraiment bien cerner, parce que c'est qu'en ayant bien compris le problème, comment il s'applique et quels sont les éléments qu'il y a autour et les différents cas de figure que vous allez être à même derrière de proposer une solution. Donc, vous prenez quand même ce temps-là avant de sortir quelque chose. Tout à fait. Je pense que ce temps-là, il est essentiel. Il est au cœur de l'innovation qu'on pourra proposer. Si on ne comprend pas le besoin, si on est à côté du réel problème, on va proposer une innovation qui n'apportera rien. L'idée est vraiment d'être l'allié de l'administrateur de biens, de pouvoir lui apporter du plus et donc de lui mettre une innovation efficace et correspondant, encore une fois, aux besoins exprimés. Mais c'est intéressant parce qu'il y a d'autres outils dans le logiciel de manière générale. Il peut y avoir une fuite en avant de il faut de l'innovation, il faut de l'innovation, il faut de l'innovation sans mettre une innovation en face d'un problème. Vous, vous prenez le temps d'écouter vos clients et de proposer l'innovation qui soit là mieux construite pour résoudre le problème. Exactement. Et justement, en parlant des problèmes qui vous sont remontés, est-ce que tu peux me dire les problématiques que vous aviez à résoudre ces derniers temps qui vous ont poussé à sortir une nouvelle version ? Alors, les problématiques qui ressortent de façon régulière, c'est le manque de temps. En général, les professionnels de l'immobilier, ils courent après le temps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont régulièrement occupés sur des tâches qui sont chronophages, mais qui n'ont pas de valeur ajoutée, telles que, par exemple, enregistrer les encaissements de loyer dans le logiciel ou faire la rédaction des petites annonces. C'est quand même quelque chose qui peut demander du temps pour qu'elles soient bien faites, bien réalisées. On pense régulièrement à nos fautes d'orthographe, on se pose beaucoup de questions. Bref, on n'est pas serein là-dessus. Et l'OQIMO souhaite apporter, en plus de l'efficacité, de la sérénité aux professionnels de l'immobilier. Et justement, sur quels sujets vous intervenez pour les faire ? Quelles sont les remontées que vous avez eues de la part de vos clients sur des choses où ils avaient besoin d'un peu plus de sérénité ? Ce qui va revenir régulièrement, c'est la sécurisation des données. Par exemple, la saisie des RIB. Une erreur dans une saisie de RIB et ça peut très vite avoir des conséquences dans la comptabilité du logiciel. Donc là, on perd de la fiabilité, on perd du temps à contrôler, on perd du temps à recommencer. Donc cet aspect-là aussi sécurisant et à mon sens très important, mais pas commis de toute façon, vraiment au sens des pros. En fait, vous avez plein de remontées et la plupart sont sur deux aspects essentiels qui sont simplicité, gain de temps. Je mets ça dans le même sujet. Et ensuite, fiabilité, sécurisation et compagnie. Et outils performants. Et outils performants pour faire gagner du temps aux professionnels de l'immobilier et de l'efficacité. On va rentrer un petit peu dans le détail de l'outil. Comment ça se traduit ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? À quoi doit-on s'attendre ? Alors, à notre nouvelle version 2023, elle a mis l'accent sur l'automatisation, le gain de temps, la sécurité, la fiabilité et toujours cet aspect convivial qu'on a envie de garder. Alors, on va commencer par peut-être la convivialité. Comment ça se traduit ? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement dans l'outil ? On a refondu toute notre charte graphique pour que tout soit accordé, harmonisé. C'est facile d'utilisation, c'est ludique. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute comme quelqu'un qui est aguerri va facilement prendre en main le logiciel, va facilement se retrouver à l'intérieur. D'ailleurs, l'ensemble des logiciels que nous proposons sont liés les uns les autres. Donc, il y a aussi en plus une fluidité qui est apportée sur l'ensemble des items sur lesquels ils travaillent, qu'ils fassent de la transaction, de la gestion immobilière, de la saison. Tout peut être lié. Donc, de ce que tu me dis, de ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une harmonisation de l'ensemble des logiciels. Sur le design, mais pas que. Aussi sur la communication des données entre les différents univers. En fait, on est vraiment sur, aujourd'hui, la version 2023, c'est un seul et même environnement, quels que soient les métiers que fait le professionnel, pour pouvoir travailler le plus sereinement possible. C'est tout à fait ça. Ce n'est pas que de la surface et du dessin, c'est aussi l'ensemble technique derrière pour avoir un seul et même environnement. Exactement. Tout est lié. Un autre de vos focus, de vos concentrations, c'est le gain de temps. Donc, il y a un gain de temps à avoir les données qui communiquent entre elles, que tous changent d'environnement. On peut retrouver tout d'un côté comme de l'autre. Mais ce genre de choses peut faire ralentir, peut-être ? Alors, plus vous enregistrez de choses dans votre logiciel, plus il est lourd, il va vite. Mais Lockimo a beaucoup travaillé, justement, sur des optimisations pour permettre à terme, et sur cette nouvelle version, de travailler cinq fois plus rapidement. Donc, le logiciel, aujourd'hui, va cinq fois plus vite. Exactement. Enfin, tout à fait. Aujourd'hui, demain, selon quand vous regardez la vidéo, mais il va cinq fois plus vite. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas toutes les entreprises techniques qui font ça. Pour gérer des choses techniques, je sais que c'est des choses qu'on met derrière et qu'on fait plus tard ou autant dire jamais. C'est un aspect qui tient énormément à cœur à Lockimo parce qu'on est beaucoup dans le gain de temps, dans le besoin d'automatisation, le besoin d'outils digitaux fiables, efficaces. Et donc, c'était nécessaire. Si vous présentez un outil qui n'est pas suffisamment efficace, qui est trop lent, etc., vous allez vous en détourner, vous allez faire les choses autrement. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le client se dise qu'avec ce logiciel, il a vraiment tout ce dont il a besoin. Et clairement, la rapidité en fait partie. Il y a un autre aspect aussi intéressant, c'est que c'est des choses qui sont assez coûteuses pour des gains qui ne sont pas forcément visibles tout de suite, qui ne sont pas des arguments commerciaux, mais surtout, c'est de la dette technique qui s'accumule. Et le fait de passer du temps pour enlever cette dette technique, ça montre aussi un autre aspect de la fiabilité, qui est une volonté de longévité du logiciel pour toujours l'améliorer. Et je trouve ça très intéressant, parce que c'est quelque chose que j'entends pas forcément souvent, justement sur la partie fiabilité. Très souvent, ce qu'on dit, c'est que l'erreur, elle est souvent entre la chaise et le clavier. Et du coup, vous faites des choses pour vérifier que ce qui a été saisi a été bien saisi et éviter les erreurs humaines, justement, dans l'outil ? Tout à fait. On y travaille et on améliore ça au quotidien. L'innovation qu'on a mis en place sur la version 2023 par rapport à ça, c'est la sécurisation de la saisie des RIB, aussi bien au niveau de l'Iban que du BIC. Pourquoi ? Parce qu'une erreur humaine dans la saisie d'un RIB peut avoir de très graves conséquences. Ça va très vite, ça s'accumule très vite et revenir en arrière, c'est toujours plus difficile. C'est super difficile. Et puis, ça la fout mal vis-à-vis du client aussi. Exactement. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le logiciel, sur cette nouvelle version, il ne vous permettra pas de saisir un RIB erroné. Vous serez prévenu tout de suite. Donc, le fait d'empêcher l'erreur, automatiquement, génère de la fiabilité sur tous les autres niveaux. Effectivement, c'est important d'apporter une certaine sécurité, notamment sur tout ce qui est bancaire et échange bancaire. Il y a un autre aspect bancaire qui est assez chronophage dans le métier, notamment sur la gestion locative. C'est dans la perception des loyers, d'aller pointer un par un chacun des loyers quand il a été versé pour déclencher toutes les automatisations qu'il y a derrière. Maintenant, j'ai entendu que dans les besoins qui étaient remontés, il y avait ce sujet et que ça a amené vers de la synchro bancaire. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se traduit réellement dans l'Okimo ? Est-ce qu'on peut aller plus ou moins loin dans la synchronisation bancaire ? Chez l'Okimo, la synchronisation bancaire, c'est quoi ? C'est donner accès au logiciel à sa banque pour qu'il puisse aller lire les informations contenues dessus et qu'il les enregistre dans le logiciel. Les rapprochements de loyer, par exemple, sont faits de façon automatique. Derrière, ça va générer l'acquittance du locataire et ça va également générer une relance pour celui qui éventuellement n'aurait pas versé son loyer. Donc là, on est vraiment sur des tâches qui prenaient énormément de temps, qui sont ramenées à quelques minutes. Et avec une fiabilité de l'outil qui fait qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a plus besoin de se demander si on a pu se tromper, si des rapprochements sont mal faits, si tout a été correctement enregistré. C'est énormément de stress en moins. Exactement. Parce que quand on fait des activités chronophages comme ça, le problème, il n'est pas de se tromper sur les deux chiffres ou sur le nom. On sait le faire, c'est de cliquer au mauvais endroit et on sait, on l'a tous fait. Les erreurs que ça génère derrière sont hyper importantes. Donc en fait, vous avez une synchronisation bancaire qui remplace totalement le travail humain avec plus de sécurité, plus de rapidité. Et du coup, le conseiller va pouvoir se concentrer sur... C'est encore une fois un excellent résumé de la situation. C'est ce qui se passe. De toute façon, c'était une demande récurrente de la part de nos clients. C'est clairement dans l'air du temps. Il y a plein d'outils qui sont en train de le faire et ça paraît logique. Après, ils vont plus ou moins loin. Là, ce qui est bien, c'est comme toujours dans ce que tu me dis, il y a une volonté de faire les choses proprement, dans le bon timing, avec des outils qui soient utilisés et qui apportent de la valeur aux clients. D'ailleurs, le sujet de l'automatisation est assez central de ce que tu me disais dans le nouveau Locimo 2023. Effectivement, dans notre nouvelle version, on a intégré une multitude d'automatisations qui vont simplifier la vie des utilisateurs. Est-ce que tu peux me donner des exemples précis justement des automatisations ? Alors, par exemple, on automatise la rédaction des petites annonces immobilières. Vous enregistrez des informations dans le logiciel et ensuite vous demandez au logiciel de vous générer une annonce. Elle sera générée de façon différente à chaque fois. Si c'est pour faire toujours les mêmes modèles, ça n'ira pas. Elle sera le reflet de tout ce qui a été enregistré dans le logiciel. Donc, charge à l'agent d'enregistrer correctement les informations concernant son bien pour que le logiciel dispose d'un maximum d'informations. Il génère une annonce immobilière qui est publiable immédiatement et qui est garantie zéro faute. Garantie zéro faute ! Et je peux en générer autant que je veux ? Si elle ne me plaît pas, je peux la régénérer et ainsi de suite ? Tout à fait. Si elle ne vous plaît pas pour telle ou telle raison, parce que ce n'est pas formulé à votre façon, parce que vous auriez voulu la tourner autrement, vous pouvez effectivement demander à ce qu'elle soit régénérée. Et c'est une nouvelle version de l'annonce qui vous sera proposée. Donc, un gain de temps énorme et puis surtout un vrai sujet pour le référencement aussi. En tout cas, pour ceux qui mettaient trois mots, 3P, 2CH, on ne voit beaucoup passer ces annonces-là. Ça peut améliorer les choses et surtout qu'aujourd'hui, dans le logiciel, il y a déjà tous les critères. Exactement. Donc, il y a tous les éléments pour rédiger une bonne annonce et on peut même générer l'annonce et rajouter un petit laïus au début pour donner un peu plus envie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans le gain de temps, selon le marketing qu'on a envie de mettre sur la communication. Exactement, parce qu'elle est générée, mais elle est mal que tout modifiable. Elle reste modifiable par l'agent s'il veut prendre la main dessus pour telle ou telle raison, c'est possible. Oui, si on a des agents immobiliers poètes, ils ont aussi le droit de rajouter… Exactement, s'ils aiment la rime, on ne va pas les empêcher. Mais en plus, c'est un vrai sujet intéressant parce qu'avec cette agence artificielle, parce que c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière tout ça pour générer les annonces, ça va être un vrai sujet de gain de temps jusqu'à un moment où ça va aseptiser parce que tout le monde l'aura, mais on parle dans 5 ans ou dans 10 ans et on reviendra peut-être à des choses un petit peu plus singulières et là, vous serez à l'écoute de vos clients pour mettre en place ce qu'il faut à ce moment-là. Tu m'as parlé d'autres automatisations ? Oui, on en a plusieurs. On a par exemple le rapprochement bancaire, on en a déjà un petit peu parlé. Oui, qui est une automatisation en soi. Voilà. J'ai entendu parler d'automatisation des scénarii, parce qu'on a un peu discuté en off avant l'entretien. Tu peux m'en dire plus parce que c'est vraiment… Quand tu m'as dit ça, j'ai fait « Ok, je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc je veux bien en savoir plus. » Le scénarii, en fait, finalement, ça reprend l'ensemble des actions à effectuer pour mener son projet de A à Z. Ok. C'est un outil en fait un peu visuel qui va vous permettre de voir en un coup d'œil où vous en êtes, les actions qui ont déjà été faites, celles qui restent à faire, potentiellement le timing dans lequel vous devez le faire. Vraiment, c'est une feuille de route de l'agent immobilier sur toutes les tâches qu'il peut avoir, sur tous les process, sur tous les projets, tout dépend en fait de comment ils souhaitent se positionner. Je rentre un mandat, il faut que j'ai telle, telle, telle information qui soit rentrée dans le logiciel, il faut qu'ensuite je publie l'annonce, donc il faut que j'ai les photos, le tatata, et ainsi de suite. C'est tout à fait ça. Avec des étapes qui sont automatisées, selon ce qui est automatisable ou non, mais pour faire gagner le maximum de temps. Voilà. Donc là, ça veut dire que n'importe quel professionnel de l'immobilier, même quelqu'un qui commence, quand il va arriver, il va se voir exactement maintenant, il va être guidé. C'est ça. Notre outil, c'est aussi un souhait de notre part, mais notre outil est accessible aussi bien aux débutants que des gens qui sont un peu plus aguerris. Il est aussi bien ouvert à toutes les nouvelles générations d'agents immobiliers qui arrivent sur le marché qu'aux personnes qui fonctionnent plus avec des procédures à l'ancienne. Et justement, est-ce que dans l'idée de la refonte, il y avait aussi ça, cette volonté d'être présent pour accueillir les nouvelles générations qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes de logiciel ? Bien sûr. Ça fait partie des remontées qu'on a. Les jeunes agents immobiliers, ils ne travaillent pas forcément de la même façon. Ils ont besoin de plus de punch, ils ont besoin de soutien efficace, ils ont besoin d'outils qui soient disponibles partout et tout le temps. Et c'est ce que l'Oquimo leur apporte. Et ils ont aussi besoin de plus d'autonomie, mais d'avoir papa et maman qui répondent rapidement si jamais il y a un problème. C'est vrai, on est sur une génération, on utilise des logiciels dans tous les sens et on veut pouvoir le faire tout seul. Mais par contre, quand il y a un problème, on veut très vite qu'il y ait quelqu'un qui résolve ce problème ou qui nous dise qu'on est en capacité de résoudre ce problème. On en revient à la discussion qu'on a eue dans le précédent entretien. Exactement. Là, c'est du coup notre support technique qui intervient, qui est extrêmement réactif, qui est extrêmement efficace et qui donc apporte les solutions dès que le besoin s'en fait sentir. On est aujourd'hui même en capacité de faire des accompagnements comptables ou des suivis gestion qui vont permettre en plus à l'agent immobilier de vérifier son travail avant que l'audit n'arrive, par exemple. Et donc pour lui, c'est quand même une plus-value de s'assurer, même si l'automatisation le permet, d'avoir une sécurité encore supplémentaire pour se dire que le travail est bien fait, les choses sont correctes, elles sont en accord avec la réglementation actuelle qui peut être amenée à évoluer. Donc toutes ces choses, elles sont intégrées. Puis vous, ça vous permet aussi en interne de vérifier que tout ce que vous mettez en place fonctionne bien, d'identifier les erreurs, même si j'imagine qu'il n'y en a plus beaucoup, parce que si vous sortez la version, c'est que vous êtes prêt à la sortir. Mais exactement. Mais malgré tout, de faire évoluer constamment aussi cet outil en termes de fiabilité, ce qui coûte le plus d'argent et ce qui est le plus difficile à faire, c'est un vrai sujet. Et justement, dernière question, quel conseil tu donnerais aux agents immobiliers, aux administrateurs de biens en 2023 ? Franchement, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est de choisir le logiciel Lockimo, mais passer l'humour. En fait, ce qu'il faut choisir, c'est le bon logiciel, le bon outil, le bon produit, celui qui vous accompagne et qui vous facilite le plus la vie. Et vraiment, je pense que Lockimo est adapté. On a plein de nouvelles fonctionnalités, on a plein de petites choses. On a par exemple la lecture automatique des factures. Ça consiste en quoi ? Alors, c'est très simple. On scanne une facture ou on la prend en photo. Elle s'intègre dans le logiciel de façon automatique et elle s'enregistre toute seule au bon endroit. Et les rapprochements bancaires comptables se font de façon automatique. Ça permet de faciliter la saisie de la comptabilité, d'éviter les erreurs. En fait, on est toujours plus ou moins sur le même sujet. C'est ça, on revient toujours à la même chose. Mais le risque d'erreur est concrètement limité. Le gain de temps, il est là. Et l'efficacité aussi, la rapidité, le fait que ça soit fluide et que vous n'aurez pas à revenir dessus à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment votre leitmotiv d'avoir toujours tout un tas d'automatisation pour faire gagner du temps aux professionnels de l'immobilier. Je sais que tu m'as parlé aussi de l'envoi automatique des mails. Je sais qu'il y a aussi des sujets d'encaissement automatique des loyers, ce genre de choses. En fait, on a une multitude de projets dans les tuyaux, mais je ne peux pas encore vous en parler. Je garde un peu de suspense. Il y a un peu de surprises sur la suite. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas une surprise, c'est qu'on sait quand est-ce que ça sort. On connaît le mois de sortie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, la nouvelle version de l'Oquimo sort en mars 2023. Notre version, l'Oquimo.io. Donc la sortie en mars 2023, tout le monde pourra aller sur votre site, l'Oquimo.com. Exactement. Pour voir la nouvelle version, vous faites des démos aussi. Oui, il faut prendre contact avec nous pour qu'on puisse positionner une démo et vous expliquer le fonctionnement, vous montrer concrètement l'ensemble des fonctionnalités pour que vous puissiez constater le gain en efficacité et en productivité. C'est intéressant d'avoir des discussions comme ça avec les outils logiciels parce que ça permet de voir quelles sont les évolutions, quelles sont les futures évolutions et puis surtout comment le logiciel continue à accompagner les professionnels de l'immobilier, les besoins qu'ils résolvent et surtout ce qui est en droit d'attendre un professionnel de l'immobilier d'un logiciel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur 2023 ? D'avoir encore plus de clients et de continuer sur notre lancée et de belles aventures et de belles innovations. Au top. Merci beaucoup pour ton temps et au plaisir. Merci d'être venu et de nous avoir accordé tant d'entretien pour bien comprendre tout ce que vous faites et comment vous le faites. Merci pour ce que vous faites aussi pour les professionnels de l'immobilier. Et puis, à très vite et à très bientôt pour tous ceux qui nous ont regardés. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada